Bonjour à tous, je suis Johan Fournil de la société M2i et je vais vous présenter les résultats du programme Eco-Phyto-Sémiotrap réalisé en partenariat avec l'INRA de Versailles et avec l'association Sauvons nos palmiers. Le contexte et les objectifs du projet, il s'agissait de mettre au point une solution de lutte biologique contre le papillon palmivore. Le papillon palmivore qu'on appelle P.isandisia archon, c'est un insecte très particulier, vous voyez sa taille, il est colossal. Et il a été introduit accidentellement en France depuis l'Amérique latine dans les années 90 et depuis, il ne cesse de ravager les palmiers, les particuliers des collectivités locales, surtout le pourtour méditerranéen, en Espagne, également en Grèce, en Italie et en France. Le problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de solution, ni chimique, ni biologique, qui soit satisfaisante et pérenne. Et également, l'autre problème, c'est que c'est un insecte qui est difficile à détecter, puisque ces larves qui font jusqu'à 9 cm vont ronger l'intérieur du stipe du palmier. Et quand vous découvrez une attaque, il est souvent bien trop tard. Donc il est absolument indispensable de protéger ces palmiers qui sont patrimoniaux en France sur le porto méditerranéen, contre ce ravageur. Donc l'idée, elle était d'associer l'INRE de Versailles, les qualités, les caractéristiques et les compétences en médiation chimique et la société M2I, qui est le leader en Europe des phéromones, qui a développé plus de 60 produits et de nombreux produits en confusion sexuelle de phéromones en Europe et dans le monde, qui est référent en Europe et sous le territoire français de la lutte contre le charançon rouge du palmier, de combiner ses expertises pour mettre au point une solution de médiation chimique, donc avec phéromones ou kéromones, contre ce papil. L'association Sauvons nos palmiers, qui elle, contribue à sensibiliser les propriétaires de palmiers et les collectivités locales aux enjeux de la protection biologique de ce patrimoine végétal, était également partenaire pour mettre à disposition des zones d'expérimentation, suivre les essais et sensibiliser et développer la médiatisation et la publicité au sens noble et scientifique du terme autour de ce programme. Les problématiques, elles étaient très nombreuses à résoudre. D'abord, est-ce qu'il est possible de caractériser, d'identifier, de synthétiser des molécules attractantes pour ce papillon ? Si oui, est-ce qu'il sera possible de mettre au point un protocole de piégeage suffisamment efficace pour capturer des mâles, des femelles et protéger les palmiers ? Comment est-ce qu'on se sert de cette phéromone ? Comment est-ce qu'on la dispose ? Comment est-ce qu'on met en place un protocole ? Comment est-ce qu'on développe un piège de capture pour un insecte aussi particulier, avec des vols stationnaires, mais une grande envergure d'aile ? Donc c'était vraiment un très grand nombre de verrous scientifiques à sauter. Vous allez le voir, le programme a permis de très grandes avancées sur la connaissance de cet insecte et l'efficacité, la détermination et les définitions des pouvoirs attractants des phéromones et kéromones. Il reste encore un peu de travail, mais c'est le rôle des cofito, c'est également de permettre de défricher des sujets qui sont un peu méconnus et de permettre de lever des doutes, de fermer des options, d'en ouvrir d'autres et de définir des solutions qui seront bientôt disponibles. Alors, descrivons ce projet en trois phases. D'abord, nous avons identifié, caractérisé et reproduit en laboratoire les phéromones d'agrégation et qui jouent un rôle également sexuel de ce papillon. Alors, une particularité, cette phéromone, c'est qu'il s'agit d'une phéromone qui est émise par les mâles en frottant leurs pattes médianes sur les palmes ou sur la couronne du palmier pour attirer ensuite les femelles. Donc, nous avons recherché ces composés, nous avons également caractérisé les composés minoritaires pour que cette phéromone soit extrêmement bien connue, qu'on en définisse également le pouvoir attractant de chacun de ces composés pour reconstituer en laboratoire, après coup, un cocktail phéromonal qui soit efficace. Donc, nous avons fait ce travail de caractérisation de cette phéromone, identification des composés, validation de l'efficacité séparément et collectivement de ces différents composés qui resynthèsent en laboratoire. Et puis, des essais in vitro par électro-enténographie et une vivo en tunnel de vol, vous voyez un exemple là en photo, pour mesurer le pouvoir attractant de cette phéromone émise par les pattes des mâles. Donc, nous avons démontré que les essais et les extraits de pattes sont attractifs à minima sur plus de 40% des femelles testées. Nous avons également découvert autre chose, qui était une vraie découverte dans ce cadre de ce programme, c'est que les mâles sont eux-mêmes attirés par leur propre phéromone, que ce soit une phéromone qu'ils aient eux-mêmes déposée ou déposée par un autre congénère. Donc, c'est une première découverte et un premier résultat très positif. On a identifié, caractérisé et fabriqué les phéromones de ces papillons, et nous avons démontré leur pouvoir attractif conséquent et considérable, in vivo comme in vitro, à la fois sur les mâles et sur les femelles. Donc, un vrai progrès et un vrai apprentissage, un vrai très gros résultat, une vraie avancée scientifique sur ce projet. Deuxième description du projet, c'est les essais de piégeage. Les essais de piégeage, une fois qu'on a démontré que ce programme est efficace, comment est-ce que l'on met en place un système de lutte par capture ? Il faut définir des pièges. Vous l'avez vu, le papillon est très gros. On ne peut pas répliquer des pièges existants. Donc, on a essayé deux types de pièges. Des pièges électriques, un peu utilisés pour des gros frelons, par exemple. Donc, une harpe électrique, vous avez une photo à gauche. Ou des pièges filets. Donc, nous avons essayé deux types de pièges électriques et deux types de pièges filets. Et c'est là où nous avons été obligés de constater que ces solutions n'étaient pas encore idéales. Le papillon résiste aux décharges électriques. Il va prendre une décharge électrique, rester indemne et ensuite éviter le piège. Donc, on a appris qu'il était résistant à la décharge électrique, même de haut voltage, et qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas se faire prendre plusieurs fois par ce piège. Quant aux pièges filets que nous avons développés ad hoc, spécifiquement avec la société Biohacet, qui est un applicateur expert dans la protection biologique des palmiers dans le sud de la France, qui est également concepteur de filets, nous avons de filets de protection, nous avons développé des pièges et nous avons constaté que le papillon, par son vol stationnaire, va venir se poser et atterrir sur le piège, mais non pas y pénétrer. Donc, ce qui confirme les observations réalisées dans la nature, à savoir que ces papillons survolent les endroits, ils déposent leurs phéromones en frottant leurs pattes, et ensuite volent de manière stationnaire ou périphérique autour du coin. Donc, il reste à améliorer le design des pièges et redéfinir les modalités de piégeage avec un nouveau piège. Alors, contribution aux enjeux des cofitos et de perspectives. D'abord, avant tout, au cours de la vie du projet, nous avons eu le cesse de valoriser ce programme et d'évangéliser autour de la lutte biologique, de la sensibilisation au danger du paysan d'Isia-Arcon et aux méthodes existantes et aux méthodes en cours de développement pour lutter contre cet insecte. Ça a notamment été le cas par l'aide de la société Bioasset, dont je parlais tout à l'heure, mais également, évidemment, du membre du consortium de l'association Sauvons nos palmiers, qui organise un colloque annuel à Monaco autour de la santé du palmiers et de la lutte biologique, et qui également est un interlocuteur privilégié des particuliers, des propriétaires de palmiers, des riverains et des collectivités locales, municipalités, régions, fredons, pour explorer différentes pistes et trouver des leviers d'évangélisation et de sensibilisation au biocontrôle sur le palmiers. Les résultats, on l'a vu, plusieurs avancées très significatives, l'identification et la caractérisation de différents composés attractants, la fabrication et la synthèse de ces composés, leur formulation également, la démonstration sans équivoque que ce sont des produits qui attirent mâles et femelles, y compris dans la nature et en situation. Et on est désormais certains, et ça c'est un vrai progrès, une grosse avancée, que le piégeage par médiation chimique est une solution de lutte efficace. Néanmoins, le projet, on l'a vu, n'est pas encore, même si le programme éco-phito est désormais terminé, M2I continue à rechercher et à développer des études et des analyses et des essais sur ce programme-là, et notamment pour optimiser le mélange phéromonale, pour optimiser le format du piège et le protocole de disposition, et également pour combiner attraction sexuelle, avec cette phéromone d'agrégation dont on a parlé tout à l'heure, et COV, donc composés organiques volatiles, attractifs, puisqu'il a été démontré dans nos observations au cours du projet que les femelles sont attirées par des odeurs de palmiers qui viennent stimuler la femelle et qui viennent lui indiquer l'endroit où déposer ses oeufs. Donc il y a probablement, au même titre que nous travaillons pour le piégeage du coléoptère, le raccofort du palmiers, avec des synergistes, des odeurs de plantes, qui viennent renforcer l'effet de la phéromone d'agrégation, il y a probablement un effet synergiste ou un effet d'optimisation de l'efficacité de la traction avec ces COV, et ça fait partie des choses sur lesquelles nous continuons de travailler aujourd'hui. Donc en conclusion, un programme qui n'a pas permis de mettre au point une solution prête à l'emploi dès maintenant, mais qui a résolu un grand nombre de questions, permis de prodigieuses avancées, et nous avons bon espoir de disposer en 2022-2023 d'une solution commerciale de piégeage sur cet insecte. Merci de votre attention.